Salut, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, on va parler de simplification de produits et de quotients avec des racines carrées. Donc, je te remets les formules du cours à absolument maîtriser. Et l'idée ici, c'est qu'on va utiliser deux méthodes, en quelque sorte, ou plutôt deux idées directrices. La première, c'est qu'on va essayer de chercher les carrés parfaits. Par exemple, 1, 1 au carré vaut 1, 4, 2 au carré vaut 4, 9, 3 au carré vaut 9, etc. Donc, on va rechercher ces nombres-là. Et la deuxième idée directrice, c'est d'essayer de tomber sur des racines de nombres en plusieurs exemplaires. Par exemple, si on tombe sur racine de 7 et un autre racine de 7, eh bien, ça fera racine de 7 au carré, c'est-à-dire 7. Je te laisse avec ces deux idées, mettre sur pause, et on en discute dans quelques instants. La première expression à laquelle on va s'atteler, c'est E égale racine de 12 fois racine de 30. Et donc, l'idée, c'est de se pencher sur ce 12 et ce 30. Donc là, on est bien en présence d'un produit. On pourrait, en effet, écrire racine de 12 fois 30, mais on ne serait pas trop avancé, avec un nombre relativement conséquent. Alors que 12, on sait que c'est 6 fois 2, mais ça ne m'a pas m'avancé à grand-chose. Étant donné que si ces deux ne sont pas des carrés parfaits, mais 4 et 3, c'est beaucoup mieux puisque 4 est un carré parfait. Pour 30, 30, c'est 10 fois 3 ou 15 fois 2. Et là, on n'a aucun carré parfait. Mais en revanche, on a du 3 qu'on avait dans la racine précédente. Donc ça pourrait être intéressant. Donc on va appliquer la règle des racines. Ça fait racine de 4 multipliée par racine de 3. Eux-mêmes multipliés par racine de 10. Multipliés par racine de 3. La multiplication étant commutative, on peut changer l'ordre des facteurs. Et on ne va pas s'en priver, on va mettre les racines de 3 côte à côte. Ça donne donc racine de 4 qui vaut 2, bien sûr. Multiplié par racine de 3 fois racine de 3, ou racine de 3 au carré. Multiplié par racine de 10. Ou encore 2, multiplié par racine de 3 au carré. Ça fait tout naturellement 3 fois racine de 10. C'est-à-dire 2 fois 3, 6, racine de 10. On a bien répondu à la consigne. La consigne, c'était mettre ces nombres sous la forme a racine de b avec a et b entiers et 10 le plus petit possible. On ne peut plus retravailler sur 10, puisque 10, c'est 5 fois 2. Mais 5 et 2 ne sont pas des carrés parfaits. Donc 6 racine de 10, c'est le résultat final. Je le répète, on aurait pu faire racine de 12 fois 30 dès le début, qui donnait racine de 360. Mais travailler avec ça, c'est quand même assez compliqué. Plus les nombres sont grands, plus c'est compliqué à gérer. Donc privilégiez toujours les plus petits nombres. On fait pareil sur le f ? Racine de 7 fois racine de 28 fois racine de 63. Alors racine de 7, déjà pour commencer, 7 c'est un nombre premier. Donc 7, c'est 7. 28 en revanche. 28, c'est 14 fois 2, mais c'est aussi 7 fois 4. Et on avait déjà du 7 précédemment, donc ça peut être intéressant. Puis en plus, on a du 4 qui apparaît, qui est un carré parfait. Donc c'est parfait. Et 63, c'est 9 fois 7. Pareil, 9 est un carré parfait. Et puis du 7, on en avait déjà précédemment. Là, on découpe tout grâce à la formule, que vous connaissez. Ça fait racine de 7 fois racine de 7 fois racine de 4 fois racine de 9 fois racine de 7. On va mettre deux racines de 7 ensemble. Ça fait racine de 7 au carré. Multiplié par racine de 4 qui vaut pile 2, puisque 4 est un carré parfait. Racine de 9, c'est pile 3, pour les mêmes raisons. Et racine de 7 qui nous reste sur les bras. C'est pas grave. Racine de 7 au carré, ça fait 7 fois 2 fois 3. C'est-à-dire 6 fois racine de 7. Donc au final, 42 racine de 7. Est-ce que ce qui est en dessous de la racine, le petit b, 7, c'est le plus petit possible ? Bah oui, vu que 7 est premier. Voilà le résultat qu'on attendait. Il est possible que vous fassiez d'autres décompositions et que vous tombiez bien sûr sur le même résultat. C'est tout à fait envisageable. 5 racine de 26 fois racine de 2. On va laisser ce coefficient 5 devant et on va travailler sur racine de 26. 26 c'est quoi ? C'est 13 fois 2 et puis c'est tout en fait, puisque 13 et 2 sont des nombres premiers. Donc on va écrire racine de 13 fois 2. Ce qui n'est pas terrible vu que ce ne sont pas des carrés parfaits. Mais c'est ce que je vous disais en introduction et même précédemment. On a des racines de 2 en commun, donc ça c'est parfait. Ça fait racine de 2 fois racine de 2. Qu'on va mettre ensemble, qui vont faire racine de 2 au carré, c'est à dire 2. Mais avant, on n'oublie pas de remettre 5 fois racine de 13. Donc 5 fois, bah le racine de 2 au carré, je vais le calculer tout de suite, ça fait 2. Et ce 2, bah on peut le passer devant. On peut le faire bouger de place, il n'y a que des multiplications ici. Donc ça fait 5 fois 2 fois racine de 13, c'est à dire 10 racine de 13, mission accomplie. Donc voilà quelques exemples de produits. Les quotients, ça marche sensiblement de la même manière. On va se pencher sur le quotient H, qui est égal à racine de 480 sur racine de 2 fois racine de 10. Alors on pourrait travailler avec racine de 480, mais c'est un peu compliqué encore une fois, c'est jouable. Mais l'idée c'est peut-être là de rassembler les racines. Donc on va déjà rassembler celles du dénominateur. Racine de 2 fois 10. Bon, écoutez, on va mettre le résultat directement peut-être. Racine de 20. J'ai fusionné les racines grâce à la règle des produits. Et puis là, je vais faire de même, mais avec la règle des quotients cette fois-ci. Donc ça fait racine de 480 divisé par 20. Et là, il y a une petite simplification qui nous tend les bras. Le 0 déjà, on l'enlève. Et puis 48 divisé par 2, en plus c'est royal, ça fait racine de 24. Est-ce que j'ai répondu à la consigne ? Ben non, parce que là, le A ce serait 1 et B 24 et je peux faire mieux que 24. 24 c'est quoi ? C'est 12 fois 2 ? C'est 8 fois 3 ? C'est 6 fois 4 ? On va opter pour quoi ? Ben plutôt pour 6 fois 4, puisque 4 est un carré parfait. Alors que dans les précédents produits, il n'y avait pas de carré parfait. 6 fois 4 ou 4 fois 6, ça fait donc racine de 4 fois racine de 6, c'est-à-dire 2 racines de 6. Et là, je ne peux pas faire mieux. Voilà l'idée en tout cas, c'est de travailler là-dessus. C'est assez technique, mais c'est une certaine gymnastique qui va plutôt bien. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas, comme toujours, à la liker, à la commenter, à la partager. Et puis, ben moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines capsules. Sous-titrage ST' 501